yo yo c'est julien de la bala sakura aujourd'hui 31 décembre 2023 je fais enfin ma sélection de livres que je me suis acheté cette année sur le japon et d'habitude je mets pas de manga là cette fois ci j'ai décidé de vous parler de ira yasumi c'est vraiment un très bon manga donc il ya déjà trois tomes sortis en français donc c'est collection les arts noirs quatrième tome devrait sortir d'ailleurs début d'année et c'est du feel good lecture c'est tranche de vie c'est très marrant ça se passe à tokyo honnêtement je vous conseille donc ira yasumi vous allez adorer donc voilà en plus ce qui est bien c'est un manga qui est un petit peu plus grand donc on peut lire plus facilement donc c'est vraiment super chouette comme manga honnêtement c'est une série qui ont le cours au japon sixième ou septième tom au japon et c'est top franchement si vous vous faire plaisir ira yasumi édition les arts noirs c'est un sans faute si vous voulez vous faire plaisir ensuite je me suis acheté aussi issune boshi le petit samouraï alors ça c'était une découverte donc c'est un auteur américain qui a fait ça et c'était vraiment très sympa donc c'est l'histoire en fait d'un petit samouraï donc qui devient qui te qui devient très fort et qui et qui voilà et qui sauve le monde donc c'était vraiment très intéressant j'ai beaucoup aimé alors c'est tiré alors issune boshi c'est tiré d'une légende japonaise et voilà j'ai trouvé ça très agréable et le graphisme est vraiment très très sympa donc aussi une très bonne lecture si vous voulez vous faire plaisir et pour vous plonger un peu dans le monde samouraï un autre roman graphique écrit et dessiné par un auteur espagnol un autre japon alors ça j'ai acheté il ya vraiment pas longtemps et j'ai été quand j'ai commencé la première page j'ai eu tout 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 d'un coup c'est vraiment très très bien en fait c'est une histoire entre guillemets d'amour entre l'auteur et une rencontre une femme japonaise quand il était étudiant donc il a été au japon en fait dans les années 70 et en fait il explique qu'il revient après dans les années 2000 fin 2000 à fin 2010 enfin vers 2010 et il va la retrouver et même il la retrouve après en 2000 2018 2019 donc c'est très sympa c'est une histoire qui nous parle le japon mais mais pas que c'est une histoire un peu d'amour un peu de sentiments donc c'est j'ai beaucoup aimé ce roman graphique alors voilà ça c'est pour le roman graphique en maintenant passons à le livre que tout le monde attendait c'est le troisième tome de joran donc là joran nous parle des divinités japonaises et moi je trouve ça super honnêtement par rapport aux autres je trouve que celui ci est hyper bien pour ceux qui veulent comprendre qu'est ce que c'est qu'un sanctuaire vraiment les divinités dans les sanctuaires il y a aussi cette divinité du bonheur donc c'est vraiment hyper bien et c'est à la joran donc les explications sont nombreuses sont détaillées sont précises en fait c'est quand même un thème pas facile et la vulgarisation que fait joran est vraiment très très bonne et d'ailleurs j'en profite pour parler d'un autre livre qui n'est pas du tout sur le japon et c'est une autre autrice que j'aime beaucoup marion montagne qui a sorti un livre nos mondes perdus qui explique un peu pourquoi les les dinosaures enfin c'est tout et c'est que pourquoi on représente les dinosaures de cette façon et c'est hyper intéressant c'est pareil c'est la vulgarisation un peu scientifique et moi j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage parce que c'est il ya beaucoup de choses qui passent par l'humour donc joran elle sait très bien faire ça et ce qui rend en fait la lecture très agréable donc c'est vraiment c'est vraiment des ouvrages pour ceux qui veulent se faire plaisir et voilà la patte de joran donc avec ses petits dessins qui sont super bien fait de nombreuses photos voilà je conseille vivant cet ouvrage pour ceux qui veulent s'intéresser aux divinités japonaises c'est toujours un plus quand on visite un sanctuaire longtemps de savoir tiens inari c'est qui ou hashiman c'est quand même voilà c'est un plus non négligeable quand on visite le japon un autre livre que j'ai beaucoup aimé sous les aigus donc c'est l'archipel donc c'est les livres koiomiste en fait c'est les saisons les 72 saisons japon alors ce qui est bien dans ce livre c'est donc j'ai une petite dédicace aussi parce qu'elle était à la librairie en kinome et ce qui est intéressant dans ce livre c'est que c'est un livre qu'on peut feuilleter en fait suivant les saisons donc on va dire bah tiens là on est saison de l'hiver c'est qu'est ce que c'est comme comme micro saison au japon donc c'est un ouvrage très intéressant les textes sont très bien écrits et les les illustrations sont faites par osan bory qui est aussi sur instagram et moi j'aime beaucoup alors surtout n'hésitez pas à ça vous pouvez l'acheter les oeufs fermés c'est toujours un petit ouvrage toujours très plaisant voilà les belles illustrations le texte très bien fait voilà donc les mots sont aussi écrits en japonais donc aucun souci si vous voulez vous faire plaisir n'hésitez pas alors un autre livre livre de cecilia passeport japon kotoshi alors je suis content parce que j'ai un petit peu aidé à la création de ce livre donc voilà et que cecilia qui est une passionnée du japon et qui est fait de très très belles infographies donc ça c'est plus un livre en mode découvert du japon plus un à classe illustré du japon c'est super intéressant ses premiers tomes donc là ça couvre le japon de l'ouest le kansai donc voilà donc c'est elle va sortir l'année prochaine la suite voilà donc pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance pour un futur voyage par exemple ça reste un très bon ouvrage donc kotoshi de cecilia alias passeport japon voilà un autre ouvrage que j'ai trouvé à l'évrairie du musique guillemets le shinto moi j'aime bien c'est une collection c'est audition des rôles une question très simple en fait et les explique donc les bases du shinto et ce qui est bien c'est intéressant c'est qu'il ya des petites notes là comme ça qui permettent un peu d'approfondir et d'expliquer un peu plus finement en fait le texte de l'auteur donc c'est je trouve ça très bien ça aussi c'est un très bon livre alors Julien Pelletier le spécialiste des samouraïs en france voire dans le monde donc il a sorti une autre histoire des samouraïs je suis en cours de lecture j'ai pas encore fini et c'est passionnant c'est il nous fait découvrir les samouraïs et pas le l'image des pinocles on a des samouraïs le combattant vraiment le samouraï qu'est ce que c'était à l'époque j'apprécie parce que c'est vrai qu'on a une image qui est un peu faussée du samouraï donc Julien essaye de nous rétablir l'image la vraie image de samouraï c'est passionnant comme bouquin un autre livre je l'ai fait et j'ai pas encore commencé à le lire c'est un livre d'Eric Faure alors pourquoi je vous le présente si j'ai pas encore lu que Eric Faure il a écrit des très bons ouvrages et ça je suis sûr que c'est un futur livre que je vais adorer voilà donc en plus il y a des images il y a des photos il y a du texte il y a plein de choses bonnes pour ceux qui veulent approfondir donc ça c'est un livre qui va expliquer le dessin de Sukawora no Michizane qui est un lettré du 9e siècle donc voilà il va expliquer tout ça et c'est toujours passionnant d'aller dans l'histoire ancienne du japon ça je vous conseille vivement et maintenant je vais vous présenter le livre de Karin Nishimura Poupee japon la face cachée de la perfection alors Karin Nishimura Poupee est une journaliste qui vit au japon qui est mariée à un japonais et c'est elle qui a sorti le livre les japonais en 2008 donc une nouvelle version qui est sorti aussi en 2021 mais c'est vraiment une spéciale du japon vraiment dans un mode sociétal dans la société japonaise voilà là j'ai commencé ça parle pas mal de politique au début donc voilà mais a priori ça parle aussi de manga de pas mal d'autres choses qui m'intéressent donc j'ai commencé la lecture vous voyez là j'ai quand même quelques livres en cours de lecture voilà donc c'est à mon avis c'est plutôt pas mal c'est voilà elle nous c'est pas c'est pas une personne qui va nous dire que tout est beau dans le japon qui va vraiment essayer de nous faire comprendre c'est quoi le japon c'est quoi la société japonaise et montrer les défauts de cette société pour mieux les comprendre je trouve ça toujours intéressant alors je vous avais parlé de ce livre il y a l'année dernière je crois dictionnaire beau du japon et bien l'auteur a sorti en fait un livre illustré dictionnaire amoureux illustré du japon donc c'est le c'est le livre c'est le livre papier qui enfin le livre sans photos sans rien du tout qui a été en fait mis voilà avec des photos du texte donc j'ai comme j'ai adoré ce livre est ce que j'aime bien dans ces livres c'est que c'est des livres vous pouvez piocher hop vous allez tiens une telle définition vous allez piocher tiens c'est ça qui est intéressant ma souris ah bah tiens voilà il ya des belles photos donc ça c'est toujours un bel ouvrage donc je le conseil aussi alors maintenant je vais vous parler d'un ouvrage dont je suis un peu mitigé mais je vous le présente quand même parce que c'est un ouvrage très lourd il fait plus de 3 kg voilà ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de livres sur de beaux livres sur le japon j'ai vu j'ai eu ce livre en publicité sur instagram voilà comme quoi ça marche la publicité sur instagram je me suis dit tiens mais ça m'intéresse c'est quoi ce livre donc je l'ai commandé j'ai été étonné déjà que son prix n'est pas très cher il coûte 35 euros c'est pas cher donc je reçois c'est quand même costaud et quand je reçois un livre je vais souvent voir en début les crédits photos donc les crédits photos je me dis surtout qui sont les photographes de ce livre il s'avère que les crédits photos qu'on va regarder en fait c'est tout simplement une banque d'images donc ça veut dire que toutes les photos de ce livre sont tirées de banques d'images donc de photographes vous voyez la liste il y a beaucoup de photos donc bon je me suis dit bon moi j'aime bien quand un livre est fait avec des photos originales tout ça donc à la base ce livre bon bah il va pas y avoir de très très belles photos parce que heureusement les banques d'images composent de très très belles photos mais néanmoins voilà ce qu'il faut savoir je trouve que c'est un très beau livre pour ceux qui veulent découvrir le japon mais pour ceux qui connaissent le japon il va y avoir beaucoup de redites de toute façon alors les textes sont très simples limite tout ce qui est dit dans ce livre vous pouvez retrouver sur mon blog les textes sont très simples c'est traduit en six langues alors bon si vous voulez lire en anglais vous pouvez lire en anglais mais dans le côté ce livre va permettre aux gens qui ne connaissent pas le japon de se plonger dedans donc je me dis pourquoi pas pourquoi pas c'est voilà il n'est pas cher donc bon c'est voilà pour 35 euros on a quand même un livre avec de nombreuses photos voilà après c'est sûr que les photos sont belles mais bon voilà c'est disons qui c'est difficile de trouver une unité de photos quand quand il ya plusieurs dizaines de photographes qui ont entre guillemets participé à l'hommage alors après c'est bien parce que je suppose que ça leur a fait gagner de l'argent de d'avoir leurs photos dans cette dans ce livre mais voilà donc je je reste un peu en tout cas si vous connaissez bien le japon bon ce livre ça vous allez voir bon ça va peut-être pas forcément vous vous plaire parce que vous avez déjà de tout connaître que les photos il y aura déjà qui ont déjà été vues c'était des photos qui sont assez classiques en quelque sorte j'ai j'ai pas trouvé de livres photo spécifique cette année sur le japon et j'espère qu'en année prochaine il y en aura quelques-uns en tout cas je voulais quand même vous le prévenez parce que si vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un qui ne connaît pas le japon pourquoi pas voilà là dedans ils vont ils vont vous expliquer tout ce que les bases du japon donc voilà ça reste un beau livre les photos sont très belles quand même donc voilà ça restera quand même quelque chose de beau mais pour les passionnés du japon il ya une petite déception dans la mesure où voilà c'est pas forcément des photos d'auteurs spécifiques donc on va retrouver des quand même des classiques ah oui moi un feuille d'érable rouge c'est sûr ça c'est beau mais 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 voilà quoi c'est trop classique quoi c'est super beau moi je vous dis pas le contraire mais voilà c'est que je pense à un très bel ouvrage vous voyez c'est le texte écrit en si longue c'est un très bel ouvrage pour ceux qui veulent découvrir le japon c'est c'est lourd c'est volumineux qui a barré donc le japon je vais découvrir le japon avec ça et voilà mais pas c'est ça ça reste un ouvrage voilà grand public pour japon qui une fois de plus il est pas cher donc pourquoi pas c'est voilà voilà j'ai fini ma sélection de livres sur japon pour 2023 je vous souhaite une bonne année de 2024 de lecture surtout et j'espère qu'il y aura de nouveaux ouvrages intéressants sur japon de toute façon il y aura le volume de kotoshi quoi qu'il arrive et je vais essayer de trouver quand même des petites pépites de livres photo ça m'a bien manqué cette année en fait de pas avoir de livres spécifiques d'un travail de photographe c'est ça c'est toujours c'est toujours très intéressant d'avoir un livre où le photographe a fait un travail sur ses photos et d'ailleurs si vous en avez en tête que j'ai raté n'hésitez pas à les mettre en commentaire je suis preneur voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez quelques idées de livres moi je vous dis à bientôt matinée